Nous sommes au Parc Saint-Agne, à Ramonville, à l'association pour la sauvegarde de l'enfance invalide. Nous sommes dans une classe terminale du lycée Bellevue. Ses enfants sont des handicapés moteurs ou sensoriels. Il n'avait pas pu aller le voir sur scène, alors il est venu, lui, jusqu'à eux. Lui, c'est le roi du rock, le prince du twist. Oui, bien sûr, c'est l'heure Johnny Hallyday. Et là, pour un moment, ce n'est plus la grande vedette, c'est le copain. Il serre des mains mises et puis, rançon de la gloire, et sans se faire prier, il signe des photos. Il y en aura une pour chacun, oui, c'est bien lui, et on l'admire. Hélas, il avait oublié sa guitare. Mais, miracle, il en traînait une dans un coin. Le temps de la cordée et d'oublier une grippe tenace, et, comble de joie, il chante une chanson toute nouvelle que personne n'avait jamais entendue. La preuve, Johnny lui-même n'en connaît pas encore le titre. Mais la jeune vedette a déjà de vieux succès et tout le monde lui réclame « Twist again, twist again » qu'il chante de bon cœur « Bravo Johnny ». Sous-titrage Société Radio-Canada